Yo les potes, juste avant de commencer, c'est pour vous dire que cette vidéo se décomposera en deux parties. Tout d'abord, l'unboxing de l'édition Collector Dark Zone, donc la vidéo que vous avez cliqué actuellement. Et à la suite de celle-ci, dans une deuxième vidéo, qui sera publiée en même temps que celle-là, vous avez la découverte, la première heure, à mon habitude, sur The Division 2. Donc, soyez au rendez-vous et ne manquez pas la deuxième vidéo. Merci les potes ! Yo les potes et bienvenue, c'est Dicot. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, un petit peu spéciale, puisque c'est un format de vidéo que je n'ai pas souvent fait. D'ailleurs, je l'ai fait une seule fois avant aujourd'hui. C'est un unboxing d'une édition spéciale, et aujourd'hui, c'est l'édition Collector de The Division 2, le jeu que j'attends le plus cette année, tout simplement. Et c'est l'édition spéciale Dark Zone, à savoir qu'il y a eu quatre éditions, même l'édition classique, donc juste le jeu. L'édition Gold, donc le jeu avec le Season Pass, la Dark Zone, donc le jeu, le Season Pass et une figurine. Et l'édition encore au-dessus, qui est le jeu, des contenus supplémentaires, une figurine vraiment Collector, mais pas le Season Pass. Et du coup, moi j'ai pris la troisième des versions, la version à 120€. Donc du coup, découvrons ensemble l'intérieur de ce carton. Donc, comme vous pouvez le voir au petit scotch, je n'ai toujours pas ouvert. Du coup, le contenu de cette édition, comme on peut le voir à l'arrière, donc on a la figurine, du contenu téléphonable in-game, évidemment le jeu, des lithographies, et la carte de Washington. Donc découvrons tout ça ensemble, directement, et bien évidemment l'élément indispensable à tout bon unboxing, le scotch est enlevé, maintenant déballons tout ça. Il faut savoir que moi j'ai pris cette édition-là, de base je voulais prendre l'édition à 260€, mais en fait, il n'y avait pas le Season Pass à l'intérieur, du coup j'ai trouvé ça assez stupide de payer aussi cher pour une édition sans Season Pass, puisque je compte prendre le Season Pass après. Comme je vous l'ai dit, c'est le jeu que j'attends le plus. Et il faut savoir que le premier Division 1, c'est le deuxième jeu que j'ai le plus joué sur cette génération de consoles, donc évidemment que je voulais le Season Pass, puisque ce deuxième jeu, j'avais bien évidemment aussi le squatté. Et c'est pour ça que je suis parti sur cette édition à 120€. Ok, donc il y a déjà un double emballage, le premier carton de protection habituel, et une boîte plus rigide Dark Zone avec une autre couleur. Et donc là, maintenant l'édition collector du jeu. Ok, directement on se retrouve avec la figurine tout de suite en face de nous. On ne va pas la regarder tout de suite, on va d'abord déballer les autres contenus, voir ce qui se présente dans le jeu, donc évidemment le jeu, Division 2, en édition classique, donc dans celui-là, ce n'est pas l'édition Gold, des contenus téléchargeables. Voilà les contenus, donc la tenue hazmat, le fusil à pompe Space 12 exotique, et une blueprint pour une arme, donc je suppose que c'est des schémas pour pouvoir les fabriquer par la suite. Ensuite, qu'est-ce qui nous attend ? Washington City Map, Home of the Free. Une photo du Capitole, du Lincoln Memorial, pardon, à Washington, qui se présente comme un prospectus, là il y a des petites pulls, et donc derrière doit se trouver la carte du jeu. Ah bah de mon côté, en fait, ce n'est pas tout de suite la carte du jeu, on a d'abord un petit poster The Division, et à l'arrière se trouve la carte, donc la carte en entière, ok, avec des points importants qui sont notés, hop, pour vous montrer très rapidement, en bas ici, et qui sont donc apposés sur la map un petit peu partout. Donc la map de ce jeu, il faut savoir qu'elle a été faite à l'échelle 1 sur 1, donc c'est-à-dire qu'elle est à taille réelle. Donc les distances que vous parcourez dans The Division 2, sur cette map, sont donc les mêmes distances que vous parcourez, par exemple, dans la vraie vie, si vous allez un jour à Washington, ou si vous y êtes déjà allé. Qu'est-ce que nous avons ensuite dans ce collector ? The Art of The Division 2, donc sûrement le... Le... Ah ! Le hardbook du jeu, donc là, on peut voir des petites lithographies du jeu. On a des croquis de la map du jeu, et juste à côté, on a des screenshots et des captures d'écran, donc du jeu, pour nous rappeler un petit peu l'ambiance. Et à ce que je vois, elles sont décrochables ! Ok, donc en fait, on peut les décrocher si on veut les mettre... Si on veut les... Je sais pas, par exemple, les mettre dans son décor, les mettre au mur, ou ce genre de choses. Hop, je vous montre très rapidement, c'est un hardbook assez classique. Il est pas très très épais, comme vous pouvez le voir. Y a vraiment pas beaucoup de... Pas beaucoup de visuel, mais c'est quand même sympathique, le fait qu'on puisse les décrocher, si jamais on veut les attacher dans un décor, ou quoi que ce soit d'autre. Il y a encore des choses à l'intérieur. Alors, un autre pack de contenus, une tenue de personnalisation, un camouflage pour la M4, et donc peut-être disponible pour toutes les armes, parce que le système de costumisation a changé dans celui-là, à voir. Et aussi, un emote spécial ! Emote Rare Quality, effectivement, c'est ça. Donc encore des petits contenus à télécharger disponibles. The Sound of Washington, ok ! Donc on a la soundtrack du jeu également, disponible donc sur CD. Ouais, c'est un CD classique, ça, de tout ce qu'on peut trouver dans les collecteurs habituels. Puis bon, dans un collector à 120€, c'est le genre de choses auxquelles on s'attend, quand même, à voir plusieurs goodies, en plus du contenu, évidemment, téléchargeable, et disponible dans le jeu, via les codes, etc. Non, il n'y a plus rien ! Là, voilà, en dehors de la figurine, tout le contenu qu'on peut retrouver là-dedans, donc c'est un hardbook, deux codes de téléchargement, une carte du jeu, la soundtrack, donc sur CD, et le jeu, évidemment. Maintenant, on va passer un petit peu au cœur de ce collector, la figurine. Déjà, la figurine, c'est un personnage, comme son nom l'indique, en pleine Dark Zone, en train d'envoyer le signal de secours pour venir extraire nos bulletins récupérés au sein de la Dark Zone. Elle a un lance-grenade dans les mains, ça n'a pas l'air personnalisable comme celle à 260€. Quoique, j'ai pu enlever le pistolet de son holster, je peux peut-être remplacer l'arme qu'elle a dans les mains. Ouais, totalement, totalement, je peux l'enlever. Hop, et je peux modifier à ma guise la personnalisation. Ok, donc ce n'est pas des setups prédéfinis, et on peut la personnaliser. Est-ce que je peux enlever le fusil d'assaut pour mettre... Non, je n'en a pas, exemple, à la place. Non, ok, là, c'est collé. Oui, très clairement, c'est collé, ok. En fait, si vous voulez, vous pouvez changer le pistolet qu'elle a dans les mains, mettre le pistolet classique, et mettre celui de la Dark Zone dans le holster. Donc en termes de détail, c'est quand même une figurine assez détaillée. La tenue est très détaillée, on peut voir les marques d'usure sur les genoux. Ouais, il y a le petit décor avec le Washington DC au sol, le lance-grenade. Ok, ouais, non, c'est quand même très très détaillé. Ok, donc voilà, donc voilà, il y a la statuette, le visage, les éléments présents sur le costume assez détaillés. Là, vous pouvez voir les petites rayures sur les genouillères, l'arme au dos, la petite plaque Washington DC au pied. La statuette est quand même d'une taille assez raisonnable, elle doit faire facile un 30 cm, je pense, avec le pistolet pointé vers le haut. Là, vous voyez, je l'ai pu personnaliser, j'ai mis par exemple ce pistolet, et de base, elle avait celui de la Dark Zone, donc il faut envoyer le signe de détresse pour extraire l'équipement de la Dark Zone. Non, franchement, c'est une bonne statuette, et c'est une bonne statuette à afficher dans un décor, par exemple. Et vous voyez, hop, la personnalisation est extrêmement rapide, et là, tac, avec le pistolet de la Dark Zone, donc pour envoyer le signal de détresse auprès des hélicoptères. Non, franchement, c'est une bonne statuette. Elle est... c'est vraiment en plus un univers que j'aime beaucoup, cet univers-là, l'univers des Tom Clancy. En tout cas, j'aime beaucoup, et là, vous voyez, vous pouvez même faire une sorte de mise en scène de statuette en la mettant directement dans la ville, dans le décor qui est fourni avec la boîte, en fait, et qui est un décor de Dark Zone au sein de Washington directement. Et voilà, les potes, c'est tout pour cet unboxing de l'édition Dark Zone de The Division 2. Il faut savoir que d'autres éditions existent, du coup. Donc là, vous avez devant vous tout ce qu'on peut trouver dans cette édition. La figurine, le jeu, le soundtrack, ou la soundtrack, le hardbook, la carte du jeu avec des petits points d'intérêt qui fait aussi poster, et évidemment, les codes de contenu téléchargeable de contenu pour le jeu Division 2. Et qu'est-ce que je pense de ce collecteur ? Pour 120 euros, c'est dans la moyenne des collecteurs dans ce prix-là, donc on a une statuette qui est quand même d'assez bonne facture et d'assez bonne qualité. C'est sûr que ce n'est pas une play-art articulée comme peut l'être celle de l'édition à 260 euros, mais en tout cas, la statuette de décoration dans un décor, elle fait parfaitement le taf. En plus, avec la mise en ambiance The Division 2, avec cette boîte, vous voyez, hop, en bas, vous avez le logo The Division. Non, franchement, la statuette est dans la moyenne haute de ce qui se fait pour ce genre de collector. Et sinon, le contenu, c'est du contenu classique avec la carte du jeu, un hardbook, les soundtrack, etc., du contenu téléchargeable. Donc c'est un collector qui est dans la moyenne, il ne fait pas plus, pas moins. La statuette est de bonne qualité, du coup, on peut considérer que c'est un collector moyen plus. 120 euros, si vous êtes fan, comme moi, de cette série The Division, clairement, c'est un achat à faire. Si vous n'êtes pas fan, vous pouvez vous en passer. Je vous conseillerais plutôt de partir sur l'édition classique du jeu. Donc si vous n'êtes pas fan, évidemment, de l'univers de base, c'est vraiment pour essayer de partir sur l'édition classique du jeu. Prenez même pas l'édition Gold, puisque tous les contenus de la première année sont disponibles totalement gratuitement. Et du coup, ça ne vous sert à rien de prendre le Season Pass tout de suite, parce que peut-être que vous avez le jeu, vous n'allez pas apprécier. Donc vous avez un an pour essayer le jeu et tous les contenus qui sortiront, pour savoir si vous prenez le Season Pass ou non. Mais sinon, voilà, si vous êtes fan, vous pouvez y aller. Sinon, attendez plutôt que cette édition descende peut-être à une centaine d'euros, voire même 70 euros, 80 euros quand elle sera en promotion. Il faut savoir que les jeux Ubisoft sont très vite en promotion, généralement. Du coup, si vous n'êtes pas ultra fan comme moi, je l'ai fait, vous pouvez parfaitement attendre avant d'acquérir ce genre d'édition collector. Par exemple, l'édition collector de Watch Dogs 2. Après seulement 8 ou 9 mois après la sortie du jeu, l'édition était disponible. une vingtaine d'euros à Micromania, donc c'était vraiment une affaire. Et c'est possible que ce genre d'édition vous la retrouvait assez rapidement. Pas très cher sur le net, en tout cas. Donc merci les potes d'avoir regardé la première partie de cette vidéo découverte de The Division 2. Donc là, c'était l'unboxing de l'édition collector Dark Zone du jeu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la découverte. Ensemble, à notre habitude, la première heure sur The Division 2. Merci les potes et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501.